On a par exemple du côté de l'extrême gauche, comme peut l'incarner le Front de Gauche en France par exemple, un populisme qui va plutôt critiquer une Europe trop libérale et vouloir une Europe plus sociale. On peut avoir un populisme d'extrême droite très nationaliste à l'image du Front National en France par exemple, qui va pousser jusqu'à peut-être même une sortie de l'Union Européenne, et des mouvements populistes plus souverainistes qui peuvent soit demander aussi une sortie de l'Union Européenne, soit demander une place plus grande accordée aux États membres dans la prise de décision. Donc on a une très grande hétérogénéité de ces mouvements populistes. L'impact qu'ils peuvent avoir va dépendre de leur capacité à s'allier en fait, et à s'organiser en groupes politiques cohérents, et ça c'est pas du tout gagné à l'intérieur du Parlement européen. Par contre, l'impact que ces mouvements populistes peuvent avoir, c'est la pression qu'ils exercent sur leurs gouvernements nationaux, c'est-à-dire qu'on voit bien dans un pays comme les Pays-Bas par exemple, où le PVV a pris une importance grande, les Pays-Bas qui ont toujours été un pays plutôt pro-européen, pro-méthode communautaire, depuis la poussée de l'extrême droite dans ce pays-là, on constate un gouvernement national plus frileux, plus réticent dans son rapport à l'Europe. Dans le cadre du Front National, ce qui est sûr c'est que là dans les sondages, on le donne très très bien placé en termes de résultats, juste derrière l'UMP et au-dessus du Parti Socialiste, ce qui laisse penser que peut-être le Front National pourrait remporter une vingtaine de sièges au Parlement européen. Il faut savoir que 20 sièges d'eurodéputés sur 751 eurodéputés que compte le Parlement européen, en soi c'est peu. Donc de nouveau ce qui va compter c'est la capacité de s'allier, ce que Marine Le Pen a très bien compris, puisque c'est une des stratégies qu'elle a développées, essayer de se rapprocher des autres mouvements nationalistes en Europe pour créer un groupe politique à l'intérieur du Parlement, afin d'avoir un groupe politique nationaliste et défendre ses vues. Donc tout va dépendre de leur capacité à s'allier à ces parties-là. Par exemple, UKIP a clairement signifié sa non-volonté de s'allier au Front National, parce que justement UKIP ne veut pas être associé à l'extrême droite.